Ok, je vais sortir un nouvel édito. Ok, je vais sortir un nouvel album. Ça tombe bien, c'est la nouvelle année. Mais avant, il faut qu'on revoie les bases. C'est le début janvier, on est comme des bébés. On oublie les scories de 2021. Covid, Zemmour, Le Pen, le grand remplacement, la mafia d'État… Pfff, balayés. Je vais faire une vidéo cadencée où je vais dire des trucs joyeux, simples. Et arrêtez de me prendre la tête. Simple, basique. Bon, je commence. Les Norvégiens sont un peuple intelligent. Ils ont décidé de ne pas forer de sources pétrolières dans les îles Lofoten, ce qui leur apporterait des millions de dollars. Ils ont choisi de protéger l'écosystème de leurs îles au détriment de leurs profits personnels. C'est une bonne nouvelle. En même temps, en Tunisie, la société française Perenco balance des obus à schiste à 3000 mètres de fond. Le peuple tunisien aime le printemps, mais il n'est pas informé des dégâts occasionnés. Les obus de Perenco détruisent la nappe phréatique du sous-sol, et vont polluer les oasis condamnant les animaux et les hommes. Un chameau qui meurt, c'est moins photogénique qu'un ons blanc qui pleure. Deux poids, deux mesures. Le nord, le sud. Bon, plus joyeux. En Camargue, les risiculteurs ont arrêté les pesticides au profit des canards qui dévorent les insectes et les mauvaises herbes sans toucher au riz. La méthode est importée du Japon. L'histoire ne dit pas si, ensuite, on les mange, les canards. Ce qui serait parfaitement injuste. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Fin décembre, le Chili a voté pour Gabriel Boric, à la tête d'une alliance allant du Parti communiste au centre-gauche. Il a totalisé 56% des voix, contre 44% pour José Antonio Cast, le candidat ultralibéral et d'extrême droite qui partait favori. El pueblo unido ramassará vencido. El pueblo unido ramassará vencido. Au Chili, on dit el pueblo. Au Chili, il y a eu Pinochet. En France, on dit le populo. En France, on a eu Pétain. Au Chili, les dictateurs sont quand même plus fringants. Au Chili, la gauche passe. En France, dans les sondages, elle trépasse. En France, les deux candidats d'extrême droite comptabilisent plus d'intentions de vote que les huit candidats de gauche s'ils étaient réunis. J'ai fait le calcul, dans le dernier sondage de Marianne, Zemmour et Le Pen sont au coude à coude avec 29,5% des voix. Les huit autres arrivent à 28. À huit. La gauche en France, comment dire… C'est vrai que parmi eux, il y en a un qui en a 13. J'approuve ça dès demain, il faut faire encore un effort. Macron, tout seul, lui, est à 23. Je sais, un Chilien serait bidonné. Oui, mais tout vient de Pétain, qui était un demi-sel, un fauderge, un collabo. On a les dictateurs qu'on mérite et l'extrême droite qui va avec. On est à 100 jours du premier tour. Selon les sondages, on devrait voir en principe s'affronter au second tour une femme de droite qui veut ressortir le Karcher pour nettoyer les banlieues. Il faut ressortir le Karcher, il a été remisé à la cave par François Hollande et Emmanuel Macron depuis dix ans. Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers. Et un centriste énervé qui a un regard de plus en plus halluciné. Je vous emmerde. Moi aussi, je t'emmerde. Le gars a très envie de repartir, mais avant, il veut vaincre le Covid. Et il se dit qu'il va réussir son coup. Pour un Chilien, c'est un peu compliqué à décoder. Pour un Allemand ou un Italien aussi. Ici, en France, le peuple n'est pas uni. Il n'existe pas. Les candidats et les sondeurs parlent pour lui et lui font dire et faire à peu près n'importe quoi. Ici, les patrons des chaînes de télé et des journaux et des maisons d'édition sont aussi milliardaires. Ils sont aussi endettés et vivent des subsides de l'État. Certains ont fait fortune en gérant des ports africains, d'autres des réseaux téléphoniques ou d'autres l'industrie du luxe. Ce sont eux qui font l'opinion, donc le tri d'information. Donc l'élection. Bon, rien n'est joué. Il suffit qu'on raconte comment Pécresse a créé une fiduciaire pour planquer son magot ou comment Macron est piloté par Rothschild et on plombe l'élection. Non, je déconne. Les candidats sont clean, contrôlés par la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Pas de lézard, pas de suspicion. Faisons confiance. Passons. Au fond, ce n'est pas si important. La vie est pleine de surprises. On verra bien. Moi, je la sens bien cette nouvelle année. Déjantée, déraisonnable, désolante, délirante, déprimante, déboussolante, désarmante, désarmée. Désarmée, désarmée mucho. Je sais, c'est bésamée. Je voulais faire une rime et placer Dalida. Comme dirait mon pote Bernard, seuls les meilleurs résisteront. Les winners. Les blasters. En Suède, ils servent de la vodka et du saumon à tous les malades qui guérissent. Bon, ça, par exemple, c'est une fake news. Je l'ai glissée pour savoir si vous étiez attentifs. Petite futée. La prochaine est une nouvelle vérifiée, estampillée, good news. Grâce au combat des écologistes et à une vieille loi votée au Congrès américain, mais que l'administration Trump et les lobbies miniers et agroalimentaires voulaient amender, plus d'une trentaine d'espèces de mammifères marins ont été sauvées cette année dans le Pacifique. Parmi elles, les baleines à bosse d'Hawaï, les loutres de mer et les lamantins. En France, les chasseurs font le ménage et ont obtenu le droit de zigouiller les alouettes des champs, les grives et les merles noires. Les supermarchés thaïlandais ont mis en place un vaste programme visant à remplacer les sachets plastiques par des feuilles de bananiers. Et ça marche. En Guadeloupe et en Martinique, les feuilles des bananiers sont encore plus polluantes que le plastique parce que les seules sont infectées de chlordécone et que ça file le cancer. En Guadeloupe et en Martinique, les problèmes d'approvisionnement en eau sont devenus tellement graves que plus personne ne sait par quel bout les prendre. On se noie. Les gens les plus intelligents ne sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les politiques doivent mentir. Sinon, tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent, t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as. Simple. Faut pas faire un enfant avec des personnes que tu connais pas bien. Basique. Les mecs du FN ont la même tête que les méchants dans les films. Simple. Les mecs du RN aussi. Celui que je préfère, c'est Julien O'Doul. Lui, c'est le total plouc. Entre avoir des principes et être un sale con, la ligne est très fine. Basique. Hugo Boss habillait les nazis. Le style a son importance. Simple. BMW était la colonne vertébrale de l'industrie nationale socialiste. La mémoire est une potence. Simple. Pour réduire le nombre de suicides, la Suède a mis en place la première ambulance psychiatrique du monde. Les Suédois sont hyper réactifs et sauvent des vies. Basique. Les luxembourgeois devraient s'en inspirer car ce paradis fiscal au cœur de l'Europe compte le plus gros taux de suicide par habitant. Surtout chez les jeunes. L'argent ne fait pas le bonheur. Basique. Mais il y contribue. Pas sûr. Les actionnaires de Pfizer sont-ils des investisseurs heureux ? À lire le monde, oui. Ce serait grâce à leur flair qu'ils seraient aujourd'hui les heureux détenteurs d'un pactole de 36 milliards de dollars. Les Allemands de BioNTech leur auraient apporté l'idée de faire un vaccin à base d'ARN messager. Pfizer aurait offert des pépettes, 5 ou 6 milliards, pour le développer. Une sorte de cycle vertueux et rentable à lire le monde. La vérité, si on gratte un peu, apparaît moins reluisante. Pfizer était une multinationale en perdition qui jouait avec le vaccin sa dernière carte. Et ce graphique le montre. Le vaccin a transformé Pfizer d'un géant en perdition en roi de la jungle, explique le blogueur Guy de Lafortelle, qui traque depuis des années sur son site d'investisseurs les agissements de Larry Fink, le boss de BlackRock. Comme souvent dans les histoires cachées du capitalisme, il faut chercher l'actionnaire. Les trois principaux actionnaires de Pfizer sont Vanguard, BlackRock et State Street. Les gestionnaires de fonds les plus puissants des États-Unis. Plus de 20% du capital de Pfizer appartient à ces trois-là. Et on les retrouve dans tous les gros labos, mais aussi à la tête de revues scientifiques, qui valident les études concernant la Big Pharma. BlackRock est par exemple le principal actionnaire de Lancet, qui a torpillé tout ce qu'il pouvait faire de l'ombre à Pfizer. Là, 36 milliards, c'est bon, non ? Vous êtes assez rincés, les gars. Il est temps de lâcher le brevet pour vacciner gratuitement les pays pauvres. Non ? Non ? Non ? Bienvenue en 2022, l'année où BlackRock, les Fauderches et les oligarques veulent garder le pouvoir. Où il faut passer du temps pour vérifier les infos qu'on nous balance partout et à tout va. Prenons un sujet qui fâche, les malades du Covid admis en réanimation. J'avoue avoir été troublé par la multitude de personnalités anti-vax qui mettent en avant les chiffres de l'adresse, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. C'est un organisme d'État insoupçonnable de falsification. Ils expliquent qu'en décembre, le nombre d'anti-vax admis en urgence aurait été à peu près équivalent au nombre de vaccinés, chacun y allant avec assurance de sa statistique pour fustiger les fous qui croient encore que le vaccin protège des formes graves de contamination. Vous consultez le site de la DRS, d'accord ? Et on est actuellement à peu près à 52 versus 48 %. 52 de nos vaccinés, 48 % de vaccinés, voilà. Et après, on va nous dire que les vaccinés sont protégés de quoi ? Pour être clair, vous dites qu'il y a 48 % de personnes vaccinées qui sont en réa. C'est ça, professeur ? De gens qui sont hospitalisés, c'est en gros hospitalisé. En soins critiques, en soins critiques. Non, non, tout le monde doit rechercher. Études, études de la DRS. La DRS, ce n'est pas une officine complotiste, ce n'est pas un syndicat d'antivac. La population des vaccinés étant beaucoup plus importante que celle des non vaccinés, les chiffres de la DRS confirment au contraire la protection du vaccin. Et les immunodéprimés ou les faux passes sanitaires qui ont été détectés chez de nombreux malades n'arrangent rien aux calculs frelatés des antivax. Les stats de la DRS sont au contraire accablantes pour les antivax. Sur un million de vaccinés, moins de deux personnes a été admises en réanimation en décembre pour près de 30 non vaccinés. Cela n'exemple pas les critiques sur la gestion de la crise sanitaire de ce gouvernement. Où sont les masques FFP2, les purificateurs d'air dans les écoles ? Comment et pourquoi ont-ils pu continuer à fermer des lits en pleine pandémie ? Bienvenue en 2022, où il faut rester vigilant et ne pas croire celui qui crie le plus fort. C'est ce qu'on s'applique à faire à Blast, où grâce à vous et aux abonnements et dons arrivés en nombre en fin d'année, nous allons pouvoir enfin travailler plus sérieusement sur les questions de santé. Merci de continuer à nous soutenir. Vous avez remarqué, en 2022, les virus ont le même nom que les robots de transformeurs. Omicron, destroying a planet near you. Maintenant, à la télé, ce ne sont plus des bagnoles qui se transforment en robots tueurs, mais des virus qui nous tuent à petit feu. Et les présidents survitaminés qui flinguent à tout va. Les Omicrons sont de fiéfés décepticots. Oh, Macron aussi. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Donc on va continuer à le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. Simple. Tragique. L'immense faute morale des antivacs, c'est de saper la solidité d'une nation. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Tragique. Simple. Si c'est marqué sur internet, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Simple. Illuminati ou pas, qu'est-ce que ça change ? Tu te fais baiser. Basique. À l'étranger, t'es un étranger. Ça sert à rien d'être raciste. Simple. Les mecs les plus fous sont souvent les plus tristes. Basique. 100 personnes possèdent la moitié des richesses du globe. Simple. Tu seras toujours à un ou deux numéros d'avoir le quintet dans l'ordre. Basique. Si t'es souvent seul avec tes problèmes, c'est parce que c'est souvent toi le problème. Simple. Restons unis. Bienveillants. L'État, sous Macron, a creusé son déficit de plus de 50 milliards. La pauvreté n'a pas cessé de s'aggraver en 5 ans. Et je ne parle pas de la crise Covid. 200 milliards de cash d'argent public ont été lâchés pour alimenter l'épargne privée, qui a augmenté du même montant. Emmanuel Macron est un des pires gestionnaires et président de l'histoire de ce pays. J'assume totalement. Tu m'emmerdes. Bienvenue en France, amis chiliens. Venez assister au désastre, c'est gratuit. Ici, on masque les enfants dès 6 ans. Ici, le Qatar a pratiquement tout racheté. A commencer par la Coupe du monde de football, Messi, Platini et le PSG. Ici, un industriel catholique et breton est en train de vendre ses ports en Afrique pour acheter des journaux, des chaînes de télévision et la plus grosse maison d'édition du pays. Bon, j'avais promis des bonnes nouvelles et… Mais à Piplanterie, un village indien du Rajasthan, pays où les filles sont considérées comme inférieures, la naissance de chaque fille est célébrée par la plantation de 111 arbres. C'est le chef du village qui a instauré cette coutume après la mort de sa fille. Des centaines de milliers d'arbres ont ainsi déjà été plantés. En France, si l'on regarde un peu plus précisément les derniers sondages, on voit qu'à gauche, Jean-Luc Mélenchon grimpe et est passé à 13% alors que tous les autres rament ou stagnent entre 1 et 5. Ils sont donc 7 à plafonner à 15%. Si les quartiers populaires vont voter, si les milieux populaires vont voter, je serai élu. Sans être partisan ni devin, je me dis qu'il est peut-être temps de siffler la fin de la récréation, non ? Allez, salut ! Et merci à Aurélien Cotentin pour le coup de main stellaire. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !